On y vient, rien d'info. Il y a toujours zéro coup de fil de Nasser El-Relayfi à Thiago Mota. Le Paris Saint-Germain. Un camp Thiago Mota, un camp José Mourinho. On en parle dans ce Desch Foot, les amis, parce que j'ai eu des infos là-dessus. Et en effet, au PSG, on voit qu'il y a des ramifications différentes. Comme depuis trop longtemps, depuis toujours. C'est l'image un peu d'Nasser El-Relayfi. C'est les multiples casquettes. Il y a les courants. Les courants de pensée, les courants de travail, carrément. Alors d'un côté, il y a un camp qui fait fuiter, qui nous explique que ça avance très bien avec José Mourinho. Il ne faut rien dire avant la fin de saison, etc. On sait comment ça marche. Mais que José Mourinho serait ravi de bosser au PSG. J'ai déjà expliqué pour TeamFootball.fr et autres que ça allait être rapidement incompatible parce que le bouillonnant Mourinho, il a besoin d'avoir les mains libres. Il veut faire les choses comme il l'entend, etc. Avec le fonctionnement du PSG, aujourd'hui, ça paraît fou. Vis-à-vis de la presse française aussi, il va s'amuser Mourinho, compte de presse, devant son banc, etc. Il sait faire. Il a pris, moi qui suis beaucoup la Serie A, il a pris de la maturité. Il est beaucoup plus malin. Il est moins foufou. Il est moins hautain aussi. Il se bloque moins avec son vestiaire. Pour moi, il saurait gérer. Mais en fait, tu peux mettre n'importe qui. Si de toute façon, le PSG ne métamorphose pas son effectif qui est complètement bancal et mal foutu, tu peux mettre Mourinho ou n'importe qui. Ça ne marchera pas. Je pense que Mourinho peut venir. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est toujours Campos qui a réussi à un peu se dédonner de la saison pourrie du PSG en foutant le Geltier en première ligne. Et donc, Campos, on en est où ? Campos, c'est filière portugaise. C'était déjà un peu le cas au PSG avec Antero Henrique. Ça l'est toujours plus au Paris Saint-Germain. Donc, Campos pense José Mourinho pour remettre le PSG au travail. Pas une mauvaise idée, même si c'est compliqué quand tu as des contrats comme il y a au Paris Saint-Germain, celui des Mardes. Messi, heureusement, il va partir pour libérer un peu de masse salariale que Paris respire. Et le contrat pharaonique de Kian Mbappé. Donc, là-dessus, il y a donc une filière au PSG portugaise qui avance ses pions pour José Mourinho. Malgré les démentis, les choses, il ne faut bien sûr pas en parler publiquement, etc. Sauf que, d'un autre côté, tu as un homme qui s'appelle Thiago Mota, qui a aussi ses partisans et notamment parmi les supporters du PSG. Ultra ou pas ? Parce que les ultras ne sont pas très respectés, d'ailleurs, par Nasser et la Laifi. Même s'il y a eu encore réunion hier, enfin réunion, j'ai envie de dire hier, pour essayer de casser la spirale catastrophique de grèves des ultras et donc de Spark des Princes qui est dans une ambiance de mouroir sans eux. Mais la FA ne les calcule pas vraiment. Je ne sais même pas s'il était à cette réunion hier. Et le PSG n'accède pas forcément à toutes leurs demandes. Pour autant, parmi le panel de supporters du PSG, il y a ce nom de Thiago Mota, ce serait bien. C'est une personne qui nous explique déjà mais ça va être compliqué. Il connaît beaucoup trop le PSG et son effectif pour avoir une main de fer. Mota a une main de fer. Mota connaît le football, connaît comment gérer un effectif, les états d'âme. Et il faut rappeler que Mota, le PSG de Mota, quand il est arrivé 2011-2012 jusqu'à 5-6 ans, il est terminé. Il n'y a plus. Mota, ça fait longtemps que le PSG de Mota est terminé. C'était le beau PSG qui avait été monté par Leonardo. Donc, Mota, il a joué avec Maxwell, Zlatan et tout. Les joueurs qu'il y a, il a joué avec Kimpembe, c'est tout. Il n'y a plus aucun joueur. Marquinhos, bien sûr, Verratti, mais c'est tout. C'est rien. Et surtout que c'est les joueurs qui ont cet ADN de la lose, eux, qui doivent être mis sur le côté. On parle d'un départ de Verratti. Alors, pas Marquinhos qui doit être prolongé, mais donc, Mota aurait un tout nouvel effectif dans sa main. Mota, il rêve du PSG. En effet, il dit que c'est le tremplin pour enfin montrer ce qu'il vaut Bologne et c'était bien cette saison. On lui sous-entend que le départ de Mourinho au PSG pourrait lui ouvrir la Roma. Ça l'intéresse. Lui, c'est un ancien interiste. Donc, Thiago Mota, très clairement, on lui propose aussi, on lui fait de l'œil dans les coulisses du foot, en Italie, beaucoup d'agents influents, etc., côté Inter. Mais sauf que, alors que ça allait très mal, mars-avril, à l'Inter, et on voyait même la Ligue des Champions leur échapper, ils sont en liste pour être finalistes de Ligue des Champions. Donc, ça change tout. Un coach qui vous emmène à la sixième place de Serie A, finalement, vous emmène en finale de Ligue des Champions. Ça n'a plus rien à voir. Donc, comment virer Simone Inzaghi qui a réussi sa saison ? Comme je le disais, ceux qui jugeaient Tudor en janvier, ceux qui jugeaient Tudor après Annecy, Tudor lui demande des résultats. Est-ce qu'à la fin de la saison, il les a obtenus ? S'il les a obtenus, bravo. Après, oui, il y a des hauts, des bas, on peut mieux faire, toujours mieux faire. Vous savez, le seum des supporters de City quand Guardiola a fait n'importe quoi sur une finale de Ligue des Champions contre Chelsea et qu'ils ont perdu. Tu les as là, mais pour autant, est-ce que tu jettes le bébé avec l'eau du bain ? Non, tu te dis, bon, personne n'est infaillible. Et donc, Thiago Mota, oui, il y a un rêve PSG. Il y a un rêve PSG. Mais comme j'en ai déjà parlé au cours des dernières semaines, il y a aussi d'autres solutions possibles. Et surtout, on y vient, il y a info, il y a toujours zéro coup de fil de Nasser El-Ralifi à Thiago Mota. Et on sait que même si c'est Campos qui gère, mais lui, il est sur la filière portugaise, c'est comme à Marseille, c'est le président de Nasser El-Ralifi qui est aussi un peu directeur sportif dans ce PSG, ce qui pose bien des problèmes. Et ce qui pose bien des problèmes au PSG, c'est que tu as des conseillers de Nasser qui s'occupent de certains dossiers, mais Nasser qui n'est pas forcément au courant de ça puisqu'il ne passe pas les coups de fil derrière. Donc, tu as un fonctionnement des fois où de l'extérieur, tu ne comprends rien, ce serait à eux de clarifier ça puisque Thiago Mota n'a toujours pas été appelé. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Thiago Mota attend un coup de fil du PSG, attend quelque chose, mais que, comme il y a des camps, des courants de pensée différents à Paris, ça bouge difficilement et encore une fois, chacun tire ses ficelles, c'est un jeu de marionnettes encore au PSG et ce qui n'est pas clair depuis des années et c'est ce qui pose problème pour qu'il y ait une ligne directrice dans ce club et que ça avance droit vers d'autres victoires. Donc, voilà le point Thiago Mota, José Mourinho, on va voir vers où ça s'oriente et surtout, si vous voulez intervenir en visio, si vous avez des avis là-dessus, des messages, n'hésitez pas. En tout cas, Mourinho peut gagner l'Europa League easy avec le PSG dit El Giulio. Ce sera avec un effectif qui doit absolument changer. Si Nasser ne se met pas en retrait, l'entraîneur ne pourra rien faire, dit Jérôme Akab. Si Mourinho vient, il va imposer à Nasser sa façon de travailler et Nasser ne va-t-il pas être obligé de se mettre en retrait ? Oui et non, parce que je vous l'avais déjà expliqué aussi plusieurs semaines avant la Coupe du Monde de Qatar, les Qataris sont un petit pays de 3 millions d'habitants mais seulement 300 000 Qataris, 2 700 000 expatriés. Donc il y a ce repli sur soi et cette volonté de ne pas disparaître des Qataris qui est hyper humaine, hyper logique où les étudiants sont financés dans le monde entier par le pays pour aller s'éduquer, pour aller grandir, pour faire de grandes choses, pour faire grandir ce peuple qataris où ils ne sont que 300 000, c'est très peu. Donc au PSG, le Qatar possède le PSG et ils ne vont pas mettre quelqu'un d'autre qu'un qataris à la tête du PSG ils ne vont pas se faire bouffer, ils ne font pas confiance forcément aux autres et ils font très attention. Donc Nasser sera là. Moi ce que je proposais depuis des mois et des années, c'est de mettre un président délégué à la type Ginola ou autre qui connaisse le foot parce que Nasser ce n'est pas son cas, tu lui donnes les clés et le jour où tu as des humiliations comme le Barça, le Real, le Manchester qui sont de vrais, au lieu que ça mette Nasser en première ligne et au lieu que tu dois normalement faire sauter ton coach directement même si c'est ni arrivé à Naïmri ni à Tourelle, tu fais faire sauter ton président délégué en disant bon ben là tu as fauté ton manager général et je pense que pour eux ce serait mieux un fonctionnement comme ça. Voilà les infos et le sujet Mota ou Mourinho au PSG, dites-moi dans les commentaires, d'ailleurs on peut lancer un petit sondage sur Twitch savoir qui vous préférez au PSG entre Mota ou José Mourinho ça peut être intéressant d'avoir votre avis là-dessus on va voir un nouveau sondage j'ai beaucoup de respect pour José Mourinho mais vous savez aussi que j'étais un fervent fervent depuis le Barça l'Inter et tout suiveur de Thiago Mota que je trouvais vraiment un joueur sûr intelligent donc voilà et si j'allais voter moi aussi vite fait j'aime bien voter j'aime bien voter allez c'est où et où